Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knopfank pour un nouvel épisode de We The Revolution. Donc, acte 1 toujours, quatrième jour, on sait que ça pue pour moi. Mathieu Burel, nous perdons dramatiquement le contrôle des rues, les gens qui ont l'impression d'avoir été trahis par le roi. Certains pensent que c'est un espion qui essaie d'échapper à la justice. Des moyens spéciaux devraient être employés pour réprimer le soulèvement. Nous avons seulement besoin de l'opinion des juges pour être sûrs que nous agissons dans le cadre de la légalité. Autrement dit, tu as besoin de leur approbation pour tirer sur les manifestants. Les gens n'arrivent pas à contrôler leurs émotions et blessent d'autres citoyens par leurs actions. Regardez les fenêtres, la prochaine fois, ils pourraient faire bien pire que de jeter des pierres. Nous sommes attristés de voir le soulèvement prendre de l'ampleur dans les rues de Paris. Burel, le commandant en chef, nous a informé que la garde n'était plus capable de contrôler la situation de manière pacifique. Il est recommandé de l'autoriser à employer des méthodes immédiates pour protéger les civils innocents. Nous souhaiterions toutefois connaître l'opinion du tribunal à ce sujet. Je suis favorable à ce que la garde nationale fasse usage de la force face aux voyous qui détruisent la capitale. Raymond Desvoyer. Moi, je refuse. Clairement, non. Ah oui, il y a le tampon. Tiens, regarde le gros style, on le met là. Gros style. Voilà. Et voilà, c'est refusé. Sans ce document, nous ne pouvons rien faire à part attendre que les citoyens de Paris s'entretuent devant nos yeux. J'espère que tu sais ce que tu fais. La convention est peut-être à l'origine de ce décret. Mais c'était sans l'ombre d'un doute une idée de Robespierre. Oui, c'est pour destituer le gouvernement. Les gens en place. La foule voulait encore une fois se rendre justice à coups de pendaison. Au réverbère, le pauvre Pochard a failli finir la corde au cou. Pochard ? Claude Pochard ? Lui-même, le cher précepteur de ton Frédéric. Tu as dû le renvoyer après l'incident avec le serment clérical, n'est-ce pas ? Ah oui, Frédéric me confie de temps à autre que son précepteur lui manque. Que fais-tu ? Le jugement va commencer d'un instant à l'autre. C'est au sujet de M. Pochard. Les nouvelles vont vite. Il est accusé d'activité contre-révolutionnaire. Tu le connais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas aussi simple. Allez-vous-en avant que quelqu'un ne nous entende. Papa, s'il te plaît. Rentrez à la maison. Pense à la famille pour une fois. Papa ! Oh, merde. Ah. Ah. Les embrouilles. Quel effet de valeur ont été confisqués aux prévenus ? Où et quand l'accusé a-t-il corrompu le peuple de Paris ? Les activités d'espionnage de l'accusé lui ont rapporté combien ? C'est parti. Peine de mort, c'est fini. Je me fais suspendre. Prison, ça va. Disculpation, ça ne va pas. Il faut que je parte sur une prison. Je n'ai pas le choix. Il faut que je parte sur un emprisonnement. On part sur moins un en soutien du peuple. Peu de relation, hein ? Saint-Justement. Quoi ? Lors des habituels débats au Café Procope, cet effronté de Saint-Just a déclaré avec démagogie que tous les juges étaient les reliques corrompus d'un système obsolète. Malheureusement, c'est encore vous qui l'a pris pour exemple. Putain. Cool. Merci. Merci, je me fais déjà bien chier pour bosser tout ça. Alors. Allons-y. C'est parti. C'est parti. Donc, compilé par Nathan Dessiraf. On parle de quoi ? De contre-révolutionnaire et de trahison. Ouh. Claude Pochard, vicaire et précepteur de 26 ans, fils de cordonnier, croix aux idéaux des Lumières. Après qu'il a refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé, sa paroisse lui a retiré avec interdiction d'exercer son ministère et son bannissement fut prononcé. Il est malgré tout resté à Paris, poursuivant ses activités en tant qu'instituteur, charge qu'il tenait avant 1789. Pochard a été capturé de manière fortuite. Un garde qui avait assisté à son jugement quelques mois plus tôt le reconnut dans la rue et l'arrêta aussitôt. Une enquête conclue au chef d'accusation d'espionnage et de propagande contre la révolution en vue de préparer une intervention étrangère hostile à la révolution. Ouh. Rien que ça. Une correspondance avec l'archevêque Jean-Arsène de Breteuil a été découverte dans la chambre que Pochard louait à Marie-Gimmet. Le prélat l'interrogeait sur l'état des troubles et les monarchistes clandestins. Quelques effets précieux ont également été trouvés. Un calice en or et un reliquaire. En outre, le directeur d'un des orphelinats où Pochard enseignait à témoigner que celui-ci remettait en question les lois de la révolution devant ses collègues, déclarant qu'elles importaient moins que celles édictées par Dieu. Pièce à conviction, lettre à adresser à Claude Pochard. Ah oui, dossier lourd. Déjà, la disculpation, c'est mort. Si je ne coupe pas la tête, on sera content. Bon, c'est parti. Alors. Lettre de l'archevêque. Pièce à conviction. Bien précieux. Pièce à conviction. Diffusion de propagande. Ça, c'est un piège. Il n'a rien diffusé, le mec. Espionnage. Ça aussi, ça a l'air d'être... Déroulement des faits. Question à révéler encore 5. Aucune erreur possible. Badissement. Déroulement des faits. Curé. Personnalité de la personne jugée. Espionnage. Ce sont des accusations. Diffusion de propagande. C'est une accusation. C'est également une contre-révolution. Voilà. Ok, tout a été débloqué. J'ai été très chaud. Très, très chaud. Cool, c'est parti. C'est parti. Je te prie de te présenter, citoyen. Tu me connais, monsieur le juge. Décline ton identité si tu ne veux pas connaître de fâcheuses conséquences. Claude Pochard, monsieur le juge. Tu es accusé d'espionnage pour le compte des contre-révolutionnaires et de réprobation de l'ordre établi. Connais-tu ces crimes ? Je suis innocent. C'est une inculpation outrancière due à la malveillance des accusateurs. Le voici a suggéré que le gouvernement révolutionnaire agit par malveillance typique d'un curé. Grosse ambiance. Je ne vais pas du tout m'emmerder. Et quand l'accusé est-il corrompu le peuple de Paris ? D'accord. Pourquoi l'accusé est-il resté en France ? En dépit de son bannissement. Oh, ça sent les emmerdes. Ça sent les emmerdes. Ça sent les emmerdes. Allez, vas-y. Pourquoi l'accusé est-il resté en France en dépit de son bannissement ? Je devais prendre soin de ma mère souffrante. Sans moi, elle aurait sûrement quitté notre monde. Pourquoi ne l'as-tu pas emmenée avec toi ? Voilà qui est bien... Voilà qui est bien. Asticote donc cette crapule. Ok. Je ne pouvais pas me le permettre. Je ne suis qu'un modeste prêtre n'ayant point le droit d'exercer son ministère. Il me faut enseigner tous les jours de la semaine pour avoir de quoi vivre. Est-ce pour cela que tu t'es mis à servir d'espion pour de l'argent ? Non. Quel renseignement pourrais-je bien glaner qui soit utile aux émigrés ? Ah, la prétendue persécution des prêtres. Le fameux argument qu'agite l'archevêque de Breteuil et Piscis pour convaincre les monarques catholiques de se dresser contre la révolution. Je ne correspond point avec les émigrés et j'écris encore moins à propos de la souffrance des hommes d'église. J'aimerais te rappeler que nous disposons d'une preuve. Marromanteur ! L'accusé se déplace fréquemment aux quatre coins de Paris. Dans quel but ? J'enseigne là où je parviens à trouver des élèves. Ce qui me demande du temps et des efforts, je l'avoue. Est-ce la raison pour laquelle tes amis conspirateurs t'ont envoyé de l'or depuis l'étranger ? Ils parcourent la France pour nous espionner. Le seul pécule que je touche provient des bienfaiteurs de mes élèves. Ce n'est en rien exorbitant. D'où viennent alors les précieux effets trouvés dans ta chambre ? Il s'agit d'objets liturgiques que j'ai sauvés du pillage de l'église de Compans. Je préférerais mourir de faim que de les vendre. Fanatique ! Voleur ! Superstitieux ! On part sur un emprisonnement. Qu'enseignes-tu ? Les donateurs de l'orphelinat me paient à peine pour apprendre à lire et à écrire. Pourquoi l'accusé a-t-il alors enseigné aux enfants que les lois de Dieu priment sur celles de la République ? Tu as propagé des superstitions et de la propagande contre-révolutionnaire. Il y a méprise. Les enfants auxquels je donne cours ne sont pas en âge de comprendre de telles questions compliquées. Les explications de l'accusé la câblent davantage. Si les enfants ne comprennent pas le sujet, pourquoi donc leur en parler ? Ce n'est pas faux. L'église répand l'ignorance et nous vole notre argent ! Ok, on pourrait partir sur une libération. On pourrait partir sur une libération. Quel effet de valeur ont été confisqués aux prévenus ? Un calice en or et un reliquaire. Un plateau en or, une croix en possession et un bénitier. Je crois que c'est un reliquaire. Une seconde, je vérifie ça. Propagande, des objets précieux. De calices en or et un reliquaire. C'est bien ça. Et quand l'accusé a-t-il corrompu le peuple de Paris lors des discussions avec les clients du café Procope lors des messes interdites dites pour les enfants de l'orphelinat lors des leçons de lecture et d'écriture de l'orphelinat. Pour l'instant, je n'ai pas quoi. Et ça, pour l'instant, on ne peut pas trop le savoir. Ça, j'ai envie de dire... Ah, attendez, on peut avoir un résumé du truc là ? T'enseignes-tu ? Pourquoi l'accusé a-t-il alors enseigné aux enfants ? Il y a méprise des enfants. L'explication à l'accusé a-t-il. Je ne faisais que répondre aux questions du directeur de l'orphelinat de Gombien. J'ai dit que... Oui, mais alors je ne vois pas ce que l'histoire du Procope vient foutre là-dedans. C'est ambigu. Lors des leçons de lecture, ok, de l'orphelinat. Très bien. Ce qu'il a touché pour ça, je ne sais pas encore. Si on le... Non. Ce n'est pas encore lieu durant l'interrogatoire. Ok. Quelles sont les informations que l'accusé a transmises à l'archevêque de Breteuil ? Aucune. Je n'entretiens aucun lien avec l'archevêque. Qu'aurait-il à attendre d'un simple prêtre ? Et la lettre ? Nous la tenons à disposition. L'archevêque t'a fait parvenir des instructions. Cabot du pape ! Qu'on décapite le traître ! Il s'agit d'un simple billet de la main de Jean-Arsène Careto, prêtre de ma paroisse de Compans, et non d'instruction de l'archevêque. Où se trouve-t-il à présent ? La seule chose que je sais est qu'il envisageait de partir pour la Suisse, mais peut-être a-t-il changé d'avis. C'est pour cette raison, en tout cas, que je n'ai jamais songé à lui répondre. Quelle coïncidence ! L'archevêque de Breteuil demeure présentement en Suisse. C'est en effet une coïncidence. De nombreux ecclésiastiques demeurent en Suisse. Qui va croire ça ? La témoin. Marie à Jimet. Je ne sais pas. Citoyenne, comment t'appelles-tu ? Marie Jimet. J'y étais, monsieur le juge. La témoin savait-elle qu'elle louait une chambre à un prêtre réfractaire. L'accusé entretenait-il une correspondance soutenue ? Ah, ça nous intéresse. Quoi donc ? Recevait-il de nombreuses lettres ? Je ne me souviens pas de lettres à son nom. Peut-être avait-il une vie sociale affairée ? Recevait-il beaucoup d'invités ? Je ne me souviens pas du tout d'avoir vu quelqu'un lui rendre visite. Il était quasiment jamais là, d'ailleurs. Il rentrait juste dormir. Où se rendait-il ? Je ne pose pas ce genre de questions à mes hôtes. Voilà ! Y a-t-il déjà critiqué la révolution et ses accomplissements ? J'ai pas envie d'aller là-dessus. Payait-il sa pension à temps ? Il fallait parfois que je le menace de le mettre à la porte, mais il finissait toujours par payer. L'accusé ne te semblait donc pas disposé d'une certaine somme d'argent dont il pouvait jouir librement. Non, il vivait modestement. En tout cas, ce n'est pas en donnant des leçons qu'on devient riche normalement. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça a remonté. Voilà, merci. Normalement, ça devait redescendre. Parlez-en tant qu'instituteur. L'accusé a-t-il célébré des messes en dépit du badissement ? Pourquoi l'accusé a-t-il continué d'enseigner au lieu de quitter la France ? Pourquoi ? Ma mission est d'aider mon prochain. Si je ne peux pas le faire en tant que prêtre, je tiens au moins à partager mon savoir. Ton savoir est de la propagande catholique. Je préfère parler de valeurs catholiques. Et je n'ai toujours pas la réponse pour ici. Le sujet n'a pas été abordé au cours de 2 francs par semaine. Je signe. Ce sera la prison. De toute façon, je l'avais déjà décidé comme ça. Fin de l'histoire. Je signe. Je colle un Tempax. Et on n'en parle plus. Colle-moi ça, Michel. Dégage de là. Tu pars en prison. Ce qu'on a de citoyen Claude Pochard à être emprisonné. Emmenez-le. Il a sauvé ce curé ! Il a pris pitié d'un ennemi de la Révolution. Il aurait fallu l'exécuter. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Votre avis à tous, si vous voulez, c'est que je vous emmerde. C'est juste parce que c'est un curé que vous voulez l'exécuter. Donc voilà. Normalement, dans un siècle où vous semblez tous être intelligents, on n'exécute pas les gens parce qu'ils sont noirs, ou parce qu'ils sont prêtres, ou parce qu'ils ont les cheveux courts, ou parce qu'ils n'ont plus de cheveux, parce qu'ils portent la barbe. Enfin voilà. On exécute les gens pour des vraies raisons. Genre parce qu'il est communiste. Lol. Bon, bah globalement, on n'est plus ça. Moi, mon travail, il est fait. Pépouze. Je rentre à la maison. Gros dossier. Ça rase de ses morts. Pfff. Je me demande ce qu'il se passe si justement tu prépares ton truc. Je me demande ce qu'il se passe. Je me demande ce qu'il se passe. Je me demande ce qu'il se passe. Ils se battent pour la liberté. Les deux pour leur propre. Le homme qui a été obligé de tirer. Le commandant de Buell payait le prix le plus haut pour nos décisions. Le défenseur qui a gardé attention à des citoyens ordinaires, mais a dénié le droit de protéger lui-même. Je l'aime ou pas, sa mort est aussi ma faute. Pépé, pourquoi est-ce que la famille Renard veut récupérer ton atelier ? Pour le profit et le pouvoir, c'est toujours la même histoire et rien n'est différent en ces temps. C'est l'égalité qui prime aujourd'hui. Pour les aristocrates, ne sois pas les seuls à vivre dignement. Grandis mon garçon, je n'ai pris conscience des choses que lorsqu'ils ont essayé de condamner mon fils, ton oncle, à mort. Je me suis soudainement rendu compte que seul le pouvoir que je n'ai jamais eu et les relations qu'ils ne m'ont jamais apporté comptaient. Tu voulais être honnête alors que l'injustice se répandait telle une épidémie. Tu n'as rien à regretter. Je ne le regrette pas, mais j'aurais préféré que ton frère soit encore parmi nous pour avoir mes deux fils en vie. Tu es un frère papa ? Il est où ? Il est décédé, il y a longtemps de cela, avant ta naissance. Pourquoi il est mort ? On mange, ne sois pas si bavard. Ton oncle a fait la guerre, il est mort au front. Ta génération se rendra bientôt compte de l'ampleur des dégâts que nous avons infligés au monde par le passé. Des hommes respectables comme Pochard n'avaient pas à se soucier des tribunaux ou des cours de justice. Alors que maintenant... Envisages-tu que Pochard soit coupable ? Non, pas monsieur Pochard ! Il n'est pas plus coupable que chacun d'entre nous, mon fils. Surveille de près les renards. Ok. Alors on peut travailler sur le procès de demain. Ce qui, j'avoue, me chauffe pas mal. Mais là, je me fous tout le monde à dos. Si je fais ça, je me fous tout le monde à dos, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Je me fous tout le monde à dos, c'est pas le moment. La première du théâtre. Franchement, je vais encore m'embrouiller avec le vieux. Je vais faire remonter les révolutionnaires. Ok. Jouer avec les enfants. Ça fait, ok, une soirée de jeu. Ouais, ok, c'est chiant. Une balade nocturne. Ouais, ok, c'est pas mal. On va faire chier le grand-père, mais on va faire ça. On va faire monter encore un petit peu mon fils. Le bas j'en main. Vas-y, go. Oh putain, ça descend les chavons. Ouh, voisin avec eux. Oh, mais l'autre, ça passe même pas au-dessus, quoi. Il casse les noix, là. Allez, il est à fond. Le fiston, il est à fond. Il fait remonter personne. Mais ça sert à rien, le fiston en bas, quoi. Acte 1, liberté, jour 5. Ce sera pour la prochaine fois. Ah, moi qui ai une petite sénématique, un truc, quoi. Il n'y a rien. Très bien. Mauvaise relation avec votre père. J'en du peuple moins 1, réputation moins 1. J'en du peuple moins 3. Vas-y, c'est la teuf. Pourquoi ? Vas-y, pourquoi ? J'en ai avec le père. Bonne relation avec votre épouse, avec Vajar. Pour moins 4, les gens du peuple. C'est injustement. Mauvaise relation avec votre père. Point d'influence, moins 1. Ah oui, non, mais ça, c'est le prologue. Ok, d'accord. Ok, c'est des résumés dans tous les sens. Point d'influence, 3. Ok. Bon, bah, écoutez, on va en parler à un prochain tribunal. Je vous remercie. C'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming pour Wii The Revolution. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.